Nous radons grâce à Dieu. Nous voici au premier message de la conférence internationale de février 2023 et le premier message se réfère au message 5, car nous avons déjà utilisé 4 dimanches pour traiter le message 1 à 4. Donc, nous sommes en train de transmettre directement de l'auditorium à Estancia, à Arbre d'Abida, sous Marais, Saint-Paulo. Soyez tous les bienvenus, nos bien-aimés frères et sœurs en Christ qui nous accompagnent. Ceux qui suivent aussi cette transmission, soyez tous les bienvenus pour une nouvelle parole prophétique qui vient de la bouche de Dieu. Le message numéro 5 a comme titre « La réconnexion de l'homme à Dieu ». La lecture biblique, c'est Colossiens chapitre 1, versets 13 et 14. Je voudrais commencer par vous dire la chose suivante. « Ce matin, à l'ouverture, j'ai un peu donné un spoiler, enfin un avant-goût de ce message sans le savoir, car par la miséricorde du Seigneur, j'ai eu trois semaines, trois semaines où j'ai pas fait de longs voyages, je suis resté dans la région et le Seigneur m'a donné tout ce temps pour pouvoir préparer les messages jusqu'au message numéro 14 qui va être transmis le deuxième samedi de la conférence dans la soirée. Et vous savez que les messages que je devais préparer ne viennent pas tout simplement de l'archive de mes connaissances bibliques, car je ne me fais pas de souci de vouloir donner une étude biblique. Par le passé, des serviteurs de Dieu qui sont des érudits de la Bible, des maîtres de la Bible, ont fait des études merveilleuses sur le livre d'Ephésiens et maintenant sur le livre de Colossiens. Moi, je me préoccupais d'une seule chose, c'est-à-dire transmettre ce que le Seigneur veut nous dire au temps de la fin. Ma préoccupation est une seule, c'est que la parole vivante de Dieu puisse accomplir l'œuvre de Dieu. Et nous voulons que le Seigneur nous parle. Je voudrais dire au Seigneur, Seigneur, ta parole est prête pour recevoir ta parole et la pratiquer. Ton Église est prête à être simple et accueillir ta parole comme réellement la parole de Dieu et la pratiquer avec humilité, simplicité et obéissance. Nous avons une grande espérance d'être la dernière génération. Nous voulons ramener le Seigneur. Nous nous intéressons à cela. Nous avons cette espérance d'être la génération qui va ramener le Seigneur. Nous sommes les travailleurs de la dernière heure. C'est pour cela, frère, que je connais ma grande responsabilité. Soyez certain que chaque message que je prépare, je vais devant le Seigneur pour dire, Seigneur, il ne faut pas que ce soit tout simplement une parole qui vient de ma connaissance, tout simplement, mais une parole qui vient de ta bouche. Et avec tremblement et crainte, je fais donc le croquis de chaque message. Et après avoir fait le squelette de chaque message, le Seigneur peut parler encore d'une manière additionnelle. Tout peut encore changer. Nous ne sommes pas liés à la lettre. Nous ne sommes pas liés aux prisonniers de quelque chose de fixe. L'esprit doit avoir la liberté d'aller où qu'il veuille. Et nous rendons grâce au Seigneur. Nous voici au message 5. Et que j'ai réussi à terminer, tout simplement, après le déjeuner d'aujourd'hui, en jetant un coup d'œuf dans le squelette que j'ai préparé. J'ai vu que c'est exactement ce que le Seigneur a mis dans mon cœur pour donner comme message ce matin, un message synthétique à l'ouverture. La réconnexion de l'homme à Dieu. La création. Je vais parler principalement de la création que le Seigneur a faite ici sur terre. Je n'ai pas le temps ce soir de commencer par, quand Dieu a commencé, les premiers anges, la rébellions de Lucifer, je ne me préoccupe pas de cela, je veux parler de l'homme. Lorsque Dieu a créé toute chose, toute chose a été faite par l'intermédiaire du Christ. Et sans Christ, rien de ce qui a été fait aurait été fait. Toutes paroles prophétiques sont basées sur la Bible. Nous ne demandons qu'au Seigneur de nous parler à travers la parole Logos et de nous donner une parole vivante pour le moment opportun, pour le moment actuel. Donc, l'évangile de Jean, chapitre 1, verset 3. Alors, toute chose a été faite par l'intermédiaire de lui. Qui, lui ? La parole. Ou par elle, la parole. La parole qui existe depuis le commencement. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et cette parole, c'est le Fils de Dieu, c'est Christ. Donc, toute chose qui a été faite a été faite par l'intermédiaire du Christ. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. Donc, frère, nous n'aurions pas notre existence si ce n'est par Christ. Tout a été fait par l'intermédiaire du Christ. À travers Christ, tout a été créé. Christ est le moyen par lequel tout a été créé. Christ est aussi la connexion entre la création et le créateur. A la fin du sixième jour, dans le registre de la création suite à Genèse, chapitre 1, verset 31, comme il est dit. Genèse 1, verset 31. Après que Dieu ait créé toutes choses, il a créé l'homme selon son image et sa ressemblance. Et au verset 31. Dieu vit tout ce qu'il avait créé. Et voici, cela était très bon. Ainsi, il y a eu un soir et il y a eu un matin. Ce fut le sixième jour. Donc, frère, toute la création que Dieu a faite ici sur terre, Dieu a dit très bon. Très bon, pourquoi? Parce que toute cette création que Dieu a faite en six jours était connectée à Dieu. Et Dieu est la vérité. Il est la seule réalité. Il est la vérité et la seule réalité dans cet univers. Sans lui, il n'y a pas de réalité. Sans lui, il n'existe rien. Il est la seule réalité. Dans Genèse 2, verset 7. L'éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. Frère, le corps de l'homme a été fait de la poussière de la terre. Dieu voulait que l'homme ait son existence sur terre dans cette dimension de l'espace et du temps. afin que l'homme puisse avoir son existence sur terre. Pour cela, Dieu a créé ce corps qu'il a donné à l'homme. Donc, ce corps vient de la poussière de cette terre. C'est-à-dire que notre corps est de cette terre. Un jour, ce corps va mourir. Car le corps est temporel. Alors, lorsqu'il sera mort, il va retourner à la poussière. Le corps de l'homme a été fait de la poussière de la terre. Et lorsque ce corps meurt, il retourne à la poussière. Mais Dieu a créé l'homme aussi par son esprit, par son souffle. Il a soufflé dans les narines de cet homme de poussière, de cet homme, ce bonnet, cette poupée de terre, ce souffle de Dieu. Et ce souffle s'appelle Neshama. Ce mot Neshama a été traduit dans Proverbe 20, 27 comme l'esprit humain, l'esprit de l'homme. Donc, l'esprit de l'homme, l'esprit que vous et moi avons, chacun a son esprit. Cela a été formé par le souffle de Dieu. Donc, notre esprit ne vient pas de la poussière de la terre. Notre esprit n'appartient pas à cette terre. Ça n'appartient pas, c'est pas limité par le temps, et l'espace comme notre corps. Et comme résultat de cela, l'homme est devenu une âme vivante. Donc, l'âme vient de la création de l'esprit par le souffle de Dieu, par le souffle de Dieu. Donc, le souffle, l'esprit de l'homme et l'âme de l'homme ne sont pas matériels, ne sont pas périssibles. Donc, notre esprit, notre esprit, notre âme ne meurent pas. Notre esprit, notre âme vient du souffle du Dieu éternel. Ça vient de la dimension de l'éternité. C'est pour cela que Ecclésiastes chapitre 3, verset 11, comme il est dit, « Seigneur Jésus, vous devez valoriser votre esprit et votre âme. Ils ne sont pas terrestres. » Verset 11, Ecclésiastes 3, 11. « Il fait toutes choses bonnes en son temps. Même, il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, ou l'éternité. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu a faite, que Dieu a faite du commencement jusqu'à la fin. L'homme n'a aucune notion de ce que Dieu a mis dans le cœur de l'homme, l'éternité. Alors, bien-aimés frères, notre véritable moi se trouve dans notre esprit et dans notre âme. L'esprit, c'est l'organe que Dieu a créé afin que tout homme ait contact avec Dieu. L'Évangile des gens, chapitre 4, verset 24, dit que Dieu est esprit. Il est important que ces adorateurs l'adorent en esprit et en vérité. Donc, notre esprit a été fait pour adorer Dieu. Notre esprit a été fait pour entrer en contact avec Dieu et avoir une communion avec Dieu. Et quant à notre âme alors, notre âme a été un présent, un cadeau de Dieu pour chacun afin de vous donner les caractéristiques que vous seuls avez. Votre âme, c'est votre personnalité. Votre âme, c'est votre caractéristique que personne d'autre n'a dans ce monde, ni dans le passé, ni dans le présent ou le futur. Vous êtes unique. Vous êtes important à Dieu. Vous êtes unique. Il n'y a pas une deuxième personne égale à vous. Je ne sais pas si vous avez constaté le logo de la conférence. Nous avons mis certaines lignes, des trames colorées. colorées, cela veut dire que vous avez une couleur que l'autre n'a pas. Chacun est différent. Mais Dieu désire travailler sur un tissu merveilleux d'amour. Ses personnalités différentes et ses caractéristiques différentes. Donc, Dieu veut travailler cela en nous. Chacun a une âme différente. Imaginez ces milliers, millions, millions ou des milliards d'âmes différentes sous l'autorité de Christ. Nous aurons un grand orchestre. Nous allons faire une symphonie, créer une symphonie universelle, merveilleuse, sous la direction d'un seul maestro. Très bien. Notre corps est fait de la poussière de la terre et notre esprit et notre âme viennent du souffle du Dieu éternel. Et Dieu se préoccupe de notre corps humain, car si notre corps humain meurt, alors ce sera la fin de ce que Dieu veut faire sur cette terre et dans ce monde tridimensionnel, dans ce monde du temps et de l'espace. Dieu désire faire sa volonté à partir de sa création limitée par ce temps et l'espace afin de produire quelque chose de céleste. C'est pour cela que Dieu se préoccupe du maintien de notre corps. Le saviez-vous? Il a donné de la nourriture. Genèse 1, 29. J'étais un coup d'œil. Et Dieu dit, voici je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre et tout arbre ayant lui du fruit du fruit d'arbres et portant. Prêtez attention et de la semence sera ce sera votre nourriture. Genèse 2, verset 9. Et l'Éternel fit pousser du sol des arbres de toute espèce agréable à voir et bon à manger est l'arbre de la vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu se préoccupe de votre corps. Dieu veut donner de la nourriture à votre corps. Dieu est le donneur universel. Dieu donne tout ce dont vous avez besoin pour votre existence physique. Imaginez donc le côté spirituel. mercredi, j'étais en train de dîner avec un groupe de jeunes adultes à Saint-Paul. Nous avons réuni trois tables dans un restaurant. Il y avait 30 personnes. Je les appelle les bayans de David. Je les appelle aussi les noyaux énergétiques de l'œuvre du Seigneur. N-E-O-S En grec, N-E-O-S ça veut dire nouveau. Néos C'est nouveau. Maintenant, tout est nouveau. Une nouvelle création. Un nouvel homme. Nouveau travail. Et dans une conversation informelle, libre avec eux, je leur ai dit, je leur ai demandé combien d'entre eux ont la notion de ce que dans le principe de la loi physique, se trouve l'amour de Dieu qui prend soin de l'homme. Beaucoup d'entre vous sont jeunes. Dans les écoles, qu'est-ce que vous avez appris? Saviez-vous que l'air est l'eau, le liquide? Pourquoi Dieu a fait en sorte que l'air a des températures différentes, a un poids différent? Pourquoi? Pourquoi est-ce que l'eau aussi a des températures différentes, a aussi des poids différents? Qui sait expliquer cela? Ou mieux encore, je ne voulais pas utiliser un terme qui soit difficile qu'il y a un poids spécifique différent, la densité différente. L'eau à 90 degrés Celsius, le même volume est plus léger que l'eau à 10 degrés Celsius. L'eau froide est plus lourde et a le même volume. Là, l'air, c'est la même chose. Lorsque l'air est réchauffé, ça monte, c'est plus léger. Et l'air plus froid descend parce que c'est plus lourd. Pourquoi Dieu a créé les choses ainsi? Qui sait? Personne ne le sait. Si ce n'était pas pour cela, nous n'aurions pas de vent. Nous n'aurions pas de mouvement de l'air. Il n'y aurait pas de courant d'air circulant. Tout serait à l'arrêt. Si tous avaient le même poids, l'air froid et l'air chaud, tout serait à l'arrêt. s'il n'y avait pas cela. Mais nous revenons, grâce à Dieu, nous avons le mouvement de l'air. Vous savez que dans plusieurs régions, il ne devait pas pleuvoir. Mais à cause du mouvement de l'air, par exemple, dans la région amazonienne, il y a une abondance d'eau. Le plus souvent, par le courant de l'air, l'humidité est transportée de cette région pour aller vers Mato Grosso, vers le sud-ouest et arroser la terre de ce côté. Le saviez-vous? Ça vient de l'Amazonie, ça fait un détour et ça arrose le sud-ouest. Le saviez-vous? Oui ou non? Et parfois, la mer, vous savez, l'évaporation, c'est notre phénomène physique merveilleux. L'eau salée de la mer, après l'évaporation, ça devient une eau potable et ça monte et ça vient sur le continent sous la forme des pluies. Tous les fleuves qui sont là se déversent dans la mer sans exception. Il n'y a que la mer morte. Tout. Tous les fleuves vont vers la mer. Pourquoi les fleuves n'arrêtent pas de couler? C'est parce que de la mer vient de la pluie qui tombe et qui les permet de couler de nouveau. Si ce n'était pas cela, par la loi de la physique, nous n'aurions pas ce mouvement. Nous allions souffrir et les océans. Si ce n'était pas ce phénomène, il n'y aurait pas de mouvement de l'eau ni des courants marins. Et celui qui serait à la mer n'allait pas survivre. Il n'y aurait pas de nutriments. Donc, vous voyez, n'est-ce pas merveilleux? Je suis en train de vous faire un cours de physique. vous saviez que l'eau, si je verse un peu d'eau ici, principalement sur une surface vitrée, c'est clair à voir cela. C'est un goût d'eau. Vous allez voir, pourquoi est-ce que ça a une forme sémisphérique, une forme de sphère, une demi-sphère? Vous saviez, vous, oui ou non? L'eau, Dieu a mis dans l'eau quelque chose qu'on appelle la tension superficielle de l'eau. Vous n'avez jamais entendu parler de cela. Cette tension superficielle de l'eau fait en sorte que la goutte se forme et ne s'éparpille pas de manière indéfinie. Car il y a une tension superficielle qui retient cela, qui retient l'eau. Si une goutte d'eau tombe sur une feuille, ça va s'éparpiller. Si vous mettez une pipette bien fine et vous mettez de l'eau, c'est parce que vous avez déjà fait cette expérience. Dans la pipette, le niveau d'eau va monter plus que le niveau qui se trouve dans le verre à cause de la tension superficielle qui pousse l'eau vers l'eau. Vous n'avez jamais entendu parler de cela, n'est-ce pas? Vous savez quel est l'effet du savon lorsque vous lavez le linge, la vaisselle ou les mains? vous savez quel est le principal principe? C'est briser la tension superficielle de l'eau, faire en sorte que l'eau puisse entrer dans tous les points de votre main pour enlever la saleté. donc le savon brise la tension superficielle de l'eau. Si vous mettez une fourmi à la superficie de l'eau, la fourmi parvient à se maintenir au-dessus de l'eau. Elle reste un sunage, mais si vous mettez du savon dedans, la fourmi va plonger parce que le savon va briser la superficie de l'eau et la fourmi va se noyer. Mais n'enseignez pas ça à vos enfants, vous n'avez pas joué avec les fourmis. Si ce n'était pas cela, il n'y aurait pas d'arbre qui existe. car qui est-ce qui pompe l'eau de la racine de l'arbre? C'est la tension superficielle de l'eau. Parce que dans l'arbre, il y a des petits vases sous la forme de fibres. L'orifice est aussi petit, que la tension superficielle parvient à pousser l'eau vers le haut et va jusqu'à la pointe et ainsi parvient à parcourir toutes les fourmis. Ce n'est pas Dieu merveilleux? Même de votre corps physique, Dieu en prend soin. Et cet arbre parvient à donner des fruits afin que l'homme puisse survivre. Alors, imaginez votre vie spirituelle. Est-ce que Dieu ne va pas s'en occuper? Dans le livre de Colossiens, il y a un enseignement gnostique car après la chute de l'homme, son corps est devenu charnel. Le péché est entré, la mort aussi. Ça posait toutes sortes de problèmes et l'homme définit que toute la matière est mauvaise et qu'il faut faire souffrir ce corps. Nous allons jégouer, ne pas permettre à ce corps de manger, laisse-le souffrir afin de pouvoir vaincre le péché. Ne lui permet pas de dormir, il doit veiller, veiller, veiller. C'est qui sait peut-être qu'il va vaincre la chair. Frères, ça, ce n'est pas le chemin du Seigneur. Le corps a été créé par Dieu pour faire la volonté de Dieu. Pourquoi Dieu se préoccupe de votre corps? Offrez vos corps, présentez vos corps comme des sacrifices vivants, sains et agréables à Dieu. C'est pour servir Dieu. Nous n'avons qu'une seule chance de vivre et de servir Dieu lorsque ce corps est encore vivant. Mais si ce corps est mort, c'en est fini. Il n'y aura plus de chance de vivre et de servir Dieu dans ce corps. Prenons bien soin de notre corps. Il faut bien l'alimenter et non d'une manière erronée. Oh, Seigneur Jésus, 2 Corinthiens 5.10 comme il dit 2 Corinthiens 5.10 Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal du Christ afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. C'est pour cela que votre corps est important. C'est encore plus important la manière dont vous allez utiliser ce corps. Si vous utilisez ce corps pour le mal, alors c'est mauvais. Si vous utilisez ce corps pour le bien, vous allez recevoir la récompense. Donc, l'homme a été créé pour faire la volonté de Dieu. Et ce matin, j'ai dit qu'il désire que l'homme reçoive la vie de Dieu et qu'il soit mené vers une autre dimension, la dimension de Dieu. C'est pour cela qu'il avait mis dans le jardin d'Éden, au milieu du jardin, tout le jardin servait à alimenter le corps. Mais au milieu du jardin, le point le plus important, au centre, Dieu a mis l'arbre de la vie. Et l'arbre de la vie, c'est pour que l'homme puisse recevoir Dieu comme vie, afin que l'homme puisse recevoir la vie de Dieu et qu'il soit élevé de la création vers la nouvelle création. Et cette nouvelle création ne se trouve plus dans la dimension du temps et de l'espace. Cette nouvelle création se trouve dans la dimension de Dieu, dans l'éternité céleste et spirituelle. J'ai dit ce matin que Dieu allait faire par le fait que nous allons non, Dieu allait nous faire croître et mûrir et nous faire nous entrecroiser les uns envers, les uns avec les autres car Dieu est amour. À travers l'arbre de la vie, recevant Dieu comme vie, il va nous donner tout ce dont il, tout ce qu'il est. sa sainteté, sa justice, sa gloire, n'est-ce pas? Et Dieu va nous alimenter de son essence. L'essence de Dieu, c'est son amour, c'est l'amour. L'essence de Dieu, c'est la lumière. En lui, il n'y a aucune, il n'y a aucun ténèbre, aucune obscurité. Il désire nous alimenter de sa vie et nous remplir de sa réalité d'amour. Et cette alimentation en vie et de l'amour de Dieu vient dans le sens vertical de Dieu vers l'homme. Mais l'intention de Dieu en nous alimentant de son amour, c'est que nous puissions avoir des relations les uns avec les autres dans l'aspect de l'amour. Afin faire que nous puissions être entrelacées avec Dieu et avec les hommes. Nous rendons grâce à Dieu, nous avons l'invention du textile. La chemise est faite de tissus. Ce tissu vient des fils longitudinaux entrelacés des fils horizontaux. Les fils longitudinaux sont appelés les fils de les fils de chaîne. Ils font en sorte que nous ayons un tissu. Il y a les fils transversaux qui sont les fils de trame. Cela fait en sorte qu'on ait un tissu compact et ferme. Vous tous voulez les utiliser sans exception pour vêtements. Celui qui est expert en textile dit qu'aujourd'hui, la technologie est de plus en plus moderne. Les fils doivent être compactés. On appelle ça la compactation. Il ne s'agit pas de passer sous un rouleau compresseur. Mais comment on compacte le tissu, frère? C'est en l'étirant avec force dans les fils horizontaux comme les fils transversaux. Plus ils sont étirés avec force, plus vous parvenez à compacter cela. Je ne sais pas si vous comprenez. Plus vous étirez, plus vous parvenez à bien les compacter. Et lorsque vous relâchez, ils sont déjà bien fermes et bien prêts. Vous comprenez? C'est pour cela que vous avez besoin de pression dans les rues. Plus vous avez de la pression, plus vous êtes compactés, plus l'entrecroisement, l'entrelacement est compacté, le tissu est plus fort et a plus de la valeur. Et Dieu voulait faire cela. c'est alors que le diable a fait son entrée. Le diable fait son entrée avec sa sagacité. Il est rusé. Dans l'Apocalypse 12, dans la version Kingdoms actualisée, il est dit que c'est lui qui a la capacité de tromper le monde entier. Donc, ne pensez pas que vous êtes plus malin que lui. Il peut vous tromper. il est capable de le faire. Il a mis un doute dans la pensée d'Ève concernant la parole de Dieu. Il est très subtil. il a proféré une demi-vérité. Il a dit, est-ce que Dieu a dit que vous ne pouviez pas manger tous les arbres du jardin? Est-ce que Dieu a dit cela? Non? Je venais de vous dire que les arbres servaient de nourriture pour maintenir le corps de l'homme. Mais le diable vient mettre le doute dans la parole de Dieu. Frère, aujourd'hui, c'est la même chose. Lorsque la parole prophétique vient, il met le doute. Frère, cela, c'est une offense pour Dieu. Seigneur Jésus. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis le doute. Il a proposé à l'homme la capacité à l'homme de ne plus avoir, il a dit à l'homme que tu n'auras plus besoin de Dieu, tu ne vas pas toujours dépendre de Dieu, je te donnerai une capacité qui te permettra de ne plus dépendre de Dieu, attendre tout de Dieu et tu pourras juger ce qui est bien et mauvais. Frère, peu importe que vous soyez déconnecté de Dieu, dans un seul instant ou non, vous êtes déconnecté. Lorsque Satan dit je veux vous aider, vous n'allez plus opportuner de Dieu, vous allez vous déconnecter de nouveau. Si vous vous déconnectez, c'est ça en est fini. Vous comprenez? En disant je vais demander pardon à Dieu et après je reviens. Vous n'allez plus revenir. Vous êtes déconnecté, l'homme s'est déconnecté de la réalité et de la vérité en personne. Alors, ce qui restait à l'homme, c'est quoi? Le vide, le vacuum. la nullité, la vanité. C'est pour cela que tout homme sent un vide dans son cœur que rien dans ce monde ne peut remplir. Car Satan a réussi à corrompre la pensée de l'homme à travers le doute par rapport à la parole de Dieu. 2 Corinthiens 11-13 J'étais un coup d'un. Le verset 13 dit Mais tout comme le serpent a trompé Ève par son astuce, j'ai peur que votre pensée soit corrompue et que vous vous éloignez de la simplicité et de la pureté dû à Christ. C'est éloigné. Comment? Lorsque vous vous éloignez, vous êtes déjà éloigné. C'est éloigné, c'est déconnecté. Si vous vous déconnectez de Christ, vous vous êtes déconnecté de la simplicité et de la pureté. La simplicité dû à Christ et vous êtes déconnecté. En vous déconnectant de Christ, vous êtes déconnecté de la vérité aussi. Car Jésus-Christ a dit dans Jean 14, comme il est dit, J'étais un coup d'œil. Qu'est-ce qu'il dit dans Jean 14? Je suis verset 6. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. nul ne vient au Père que par moi. Vous qui n'avez pas de vérité, vous n'allez pas au Père qui est la seule vérité. Moi, Christ, je suis la vérité. Moi, Christ, je suis le seul chemin. Moi, Christ, je suis la vie. Si vous voulez vous reconnecter à Dieu, c'est par moi. Jean 18, 38. Pardon. Il y a quelque chose qui n'est pas correct ici. Seigneur Jésus. bien, c'est 38. Là, Dieu dit, qu'est-ce que la vérité? Alors, frère, qu'est-ce que la vérité? nous pensons de la vérité comme une vérité biblique ou une doctrine, mais frère, c'est Christ. Qui est la vérité? C'est Christ. Lorsque l'homme s'est éloigné de Dieu, s'est déconnecté de la vérité et la vie d'un vacuum qui a été remplie par le mensonge. Donc, la désobéissance de l'homme là, est loin de Dieu, a permis l'entrée du péché de la mort. C'est dans Romains 5, versets 12 et 19. Allons-y. Je voulais économiser le temps, mais allons-y. Romains 5, 12. C'est pourquoi qu'on par un seul homme le péché est entré dans le monde et pas le péché la mort et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous sont péchés. Verset 19. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul. Beaucoup seront rendus justes. Donc, par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup sont devenus pécheurs. Ainsi, le diable a pris possession de l'homme lorsqu'il a réussi à faire déconnecter l'homme de Dieu. Il a pris possession de l'homme. Un Jean 3, 10. Un Jean. Un Jean. Seigneur Jésus. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Dieu classifie les hommes en deux catégories, les enfants du Dieu et les enfants du diable. Il n'y a pas une troisième catégorie. Ou vous êtes dans une sphère, vous êtes dans l'autre sphère. Jean 8, 44. J'ai beaucoup parlé de cela, mais allons lire. Jean 8, 44. Lorsque l'homme s'est déconnecté de la vérité, le diable est devenu le père du mensonge et le père de l'homme déchu. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il peut faire le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. S'il fut le premier à se déconnecter de la vérité, s'il fut le premier à se rebeller contre Dieu, contre l'autorité de Dieu qui est la vérité elle-même, alors, tout ce qu'il peut faire c'est quoi? C'est devenu menteur, le père du mensonge. Il était connecté à la vérité lorsqu'il a été créé, n'est-ce pas? Il n'a pas profité du moment où il était connecté à la vérité pour s'affirmer, pour s'affirmer, s'affirmir dans la vérité. Profitons lorsque nous sommes connectés de Dieu pour nous affermir dans la vérité. Quand lui, il n'y a pas de mensonge, il n'y a pas de vérité car il est mensonge, il est fausseté. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir aussi qu'il dit qu'il est meurtrié depuis le commencement. Frère, je ne comprenais pas très bien ce verset. Ici, il parle de l'absence de vérité et de mensonge. Et pourquoi il dit que le diable est meurtrié depuis le commencement? Pourquoi? Parce que après qu'il ait réussi à déconnecter l'homme de la vérité de Dieu, il a rempli l'homme de mensonges, il a commencé à travailler en l'homme, il a provoqué le premier homicide. Il a provoqué un homme, il a entraîné un homme à tuer un autre. qu'à Caïn dans Genèse 4, Seigneur Jésus. Genèse chapitre 4, verset 4. Et Abel de son côté en fit une des premiers nés de son troupeau et de leur grèce, l'Éternel portant un regard favorable sur Abel et sur son offrande. verset 3. Au bout de quelques temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Donc, Caïn a apporté des fruits, des premiers des fruits comme offrande et Abel le premier-né de son troupeau et de la grèce. Et le Seigneur a jeté un regard favorable sur Abel et de son offrande. Et c'est ainsi que le diable a commencé à travailler dans le cœur de Caïn. Il a provoqué l'envie. L'envie. Pourquoi Dieu a apporté un regard favorable sur mon frère et sur le front de mon frère et non pas moi? Je transpire chaque jour produisant avec la sueur de mon front le pain de chaque jour des fruits de la terre et j'apporte ces fruits à Dieu et Dieu ne jette pas un regard favorable sur cela? Et bien au contraire il jette un regard favorable sur mon frère qui peut-être n'a pas travaillé d'une manière dure la terre comme moi. Un berger de brebis n'a peut-être pas tant de travail mais Dieu a jeté un regard favorable sur Abel et qu'est-ce qui est venu après? L'envie, la jalousie. la jalousie si vous êtes entré en profondeur et que vous permettez que cela se développe ça devient la haine et si vous permettez la haine se développer alors vous tuez votre frère pourquoi le Seigneur est favorable à ses frères nous sommes entrés ensemble dans l'église nous servons ensemble au Seigneur Jésus pourquoi Dieu a porté un regard favorable sur son travail et non sur le mien et vous commencez à avoir de la jalousie je suis dans l'église depuis tant de temps je m'efforce et tout d'un coup ce jeune vient il a peu de temps et tout d'un coup le Seigneur l'utilise plus que moi et Satan commence à promouvoir à l'intérieur de moi de la jalousie et la jalousie devient la haine faites attention 1 Corinthiens 12 il est dit que nous sommes tous membres du corps n'est-ce pas et Dieu dispose chaque membre de la manière dont il veut disposer il a coordonné ce corps mettant chaque membre chacun de vous dans une fonction dans un lieu déterminé n'est-ce pas ça ne sert à rien au nez de vouloir avoir l'envie ou la jalousie de la bouche parce qu'il veut être la bouche donc durant toute la vie chrétienne le nez va chercher à être la bouche mais Dieu ne l'a pas formé pour être la bouche c'est alors que la jalousie va naître il va vouloir discuter la bouche la place de la bouche toute sa vie et il ne va rien produire tout ce qu'il va produire c'est la mort dans le corps vous me comprenez Satan travaille de manière subtile il nous touche nous tous même dans la vie de l'église c'est pour là frère c'est pour cela que nous ne devons pas tomber dans son piège il est mieux d'être simple frère quelle sécurité aujourd'hui nous avons la parole vivante du Seigneur frère il suffit d'écouter avec simplicité d'accueillir comme parole de Dieu n'est-ce pas faire l'immersion dans la parole et découvrir que cette parole fait l'œuvre de Dieu qui cette parole a la puissance dans les rues ça va dans les rues avec puissance pour sauver des personnes pour prendre soin des personnes dans l'église soyez simple Dieu vous a donné une fonction déterminée contentez-vous de cette fonction vous allez recevoir la même récompense que la bouche lorsque le Seigneur reviendra vous comprenez oui ou non ne cherchez pas à être celui-là que Dieu ne vous a pas permis d'être soyez simple obéissez et vous allez être une bénédiction pour le corps donc Satan a provoqué cela il provoque la division dans le corps il met des disputes des envies des jalousies en Seigneur Jésus Romains chapitre 1 on va voir ce que la déconnexion a fait chapitre 1 verset 18 la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive je ne veux pas la vérité je veux l'injustice ça c'est la tromperie que le diable pose dans ta tête oh Seigneur Jésus verset 25 eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du créateur verset Dieu les a soumis à une disposition mentale reprouvée pour commettre des choses indignes verset 28 vous voyez le verset 29 ce que l'ennemi a mis en nous faire afin que Dieu n'ait pas ce tissu de l'amour de Dieu dans la nouvelle création il veut contaminer l'homme gâter l'homme pour l'édification pour les relations pour que Dieu n'utilise pas l'homme et les entrelacer les uns aux autres par l'amour de Dieu l'ennemi veut gâter l'homme veut il dit temps rempli de toute espèce d'injustice de méchanceté nous n'avons plus de sincérité nous vivons plein de méchanceté les uns envers les autres la culpidité qu'est-ce que nous voulons nous avons des ambitions nous envions les choses que nous n'avons pas la malice nous utilisons la malice pour créer du tort à l'autre plein d'envie plein plein d'envie pour posséder d'envie meurtre dont l'envie produit le meurtre Satan le diable veut mettre quoi parmi nous il veut mettre des disputes je ne suis pas d'accord avec ceci je ne suis pas d'accord avec cela après tout ce que nous disons ici il y a des gens qui vont dire je ne suis pas d'accord avec ceci ou avec cela toutes sortes de de ruses de querelles et de ruses la mauvaise foi de malignité un genre déchu malin les rapporteurs les diffamateurs ils ne comprennent pas bien les choses et ils vont diffamer médicants et calomnie Jésus a été calomnié il était le plus calomnié de tous les hommes et puis ils sont ils ont la haine de Dieu arrogant hautain panfaron ingénieux au mal rebelle à leurs parents dépourvus d'intelligence de loyauté loyauté d'affection naturelle et dépourvus aussi de miséricorde donc tout cela c'est vraiment pour pour faire que l'homme ne soit vraiment pas propre dans les relations c'est pour cela que l'homme a des problèmes dans les mariages dans la famille dans la société dans le travail pourquoi ? parce que chacun lutte pour soi chacun est égoïste chacun défend que son propre intérêt n'est-ce pas nous rendons grâce à Dieu car aujourd'hui nous avons le fleuve de grâce qui est en train de renverser tout cela oh Seigneur Jésus Ephésiens chapitre 4 verset 22 on va voir ce vieil homme ce vieil homme se corrompt selon la convoitise trompeuse j'étais un coup de dent il faisait 4 verset 22 à vous dépouiller il dit c'est en lui que vous avez été instruit à vous dépouiller pour l'égard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par la convoitise trompeuse dans cette convoitise trompeuse c'est une personne il va provoquer cela dans votre coeur et vous aurez la jalousie de votre frère après ce sera les disputes lorsque quelqu'un parle de la parole de Dieu et après ce sont les divisions et toutes sortes d'injustices de malignité frère la solution c'est de reconnecter l'homme à Dieu c'est pour cela que nous allons entrer maintenant dans Colossiens oh Seigneur Jésus Colossiens 1 verset 3 il nous a délivré de l'empire des ténèbres il nous a transporté dans le royaume du fils de son amour verset 13 frère la solution ne se trouve pas dans l'enseignement que quelqu'un vous dit que vous ne devez plus vivre dans le péché que vous ne devez plus avoir la jalousie de votre frère vous ne devez plus avoir la jalousie de votre frère frère ce genre d'enseignement ne met à rien à rien Marie aimez votre femme les femmes soumettez-vous à votre mari si ce n'est pas dans la sphère de Dieu tout cela ne sert à rien vous et moi la solution se trouve où ça se trouve où contacter un camion de déménagement changer d'adresse changer de royaume sortez de l'empire des ténèbres demandez au Seigneur Seigneur transporte-moi d'un royaume vers un autre royaume ce n'est pas en restant dans le royaume des ténèbres et essayant d'améliorer votre comportement beaucoup de chrétiens sont en train de faire cela ils essaient d'être des bons chrétiens et vivant encore dans le royaume qui ne convient pas pourquoi je dis cela parce qu'ils sont encore sous le contrôle du vieil homme où se trouve le trompeur qui trompe tout le monde frère nous devons réellement non seulement d'une manière positionnelle changer de royaume mais aussi d'une manière dispositionnelle nous devons changer de royaume votre solution et ma solution frère c'est de changer de royaume sortons des griffes du mensonge sortons des griffes de la tromperie sortons des griffes du père du mensonge soyons transportés transférés vers le royaume du fils de son amour il nous a tant aimés frère si bien que pour faire ce changement il y a eu un prérequis et ce prérequis c'est la rédemption si quelqu'un n'était pas mort à notre place en accomplissant la rédemption pour les péchés frère il ne serait pas possible à Dieu de nous transférer du royaume nous rendons grâce à Dieu car ce fils bien aimé de Dieu est venu ici il est mort pour nous à la croix et il a accompli la rédemption en mourant à notre place cela a donné la possibilité à Dieu de nous faire transférer le royaume alors aujourd'hui vous êtes dans quel royaume vous vivez sous quelle autorité qui est-ce qui vous gouverne c'est votre vieil homme avec tout le vide toute injustice impurité jalousie envie homicide ou alors vous vivez sous l'autorité de Christ étant soumis à son autorité oh Seigneur Jésus dans la première providence nécessaire pour le transfert pour que la puissance puisse travailler en l'homme c'est la rédemption et notre rédemption est accomplie par le sang de Christ le sang qu'il a versé à la croix nous avons vu cela dans Philippiens 1 allons-y Philippiens 1 verset 7 c'est pas pour rien que le Seigneur nous a fait premièrement jouir du livre et des présents 1 7 il est juste que je que je pense que tout se passe que oh Seigneur Jésus ce fleuve de grâce était abondant nous donnant tout ce dont nous avions besoin oh Seigneur Jésus Hébreu 9 verset 12 qui dit ceci comment remercier le Seigneur pour toute la providence de Dieu Dieu sait tout ce dont nous avons besoin il sait que même pour changer d'adresse nous avons besoin premièrement de l'oeuvre de Christ l'amour de Christ a fait en sorte qu'il meure pour nous verset 12 dit ceci il est entré une fois pour toute dans le lieu très seul non avec le sang des boucles et des veaux mais avec son sang propre et a obtenu une rédemption éternelle une rédemption éternelle très c'était une fois pour toute verset 14 combien plus le sang de Christ qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu purifiera-t-il votre conscience des oeuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant oh Seigneur Jésus car au chapitre 9 on continue au chapitre 9 verset 22 en effet parce que tout d'après la loi est purifié avec du sang et sans effusion de sang il n'y a pas de pardon de péché frère il fallait que quelqu'un meure à notre place il ne s'agissait pas de n'importe qui il fallait que ce soit Christ pour qu'il y ait une rédemption éternelle pour que cela ait la valeur et l'efficace suffisante pour nous faire changer de royaume c'est pour cela frère que le pardon des péchés définit la rédemption tous ont péché et sont privés de la gloire du Dieu toutefois l'homme peut être justifié à travers la foi en Christ Jésus gratuitement par sa grâce à travers la rédemption cela se trouve dans Romains Romains 3 j'étais un coudeur Romains 3 22 oh Seigneur Jésus frère je suis encouragé est-ce que vous l'êtes aussi la justice de Dieu à travers Jésus Christ à travers tous ceux qui croient car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu ils sont gratuitement justifiés par sa grâce par le moyen de la rédemption qui est en Jésus Christ sans la rédemption vous ne pouvez pas jouir de la grâce celui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire afin de montrer sa justice parce qu'il a qu'il avait laissé impunir les péchés commis auparavant autant de sa patience afin que dis-je de montrer sa justice dans le temps présent de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus aujourd'hui nous croyons en Jésus et celui qui croit en Jésus frère à travers la rédemption nous sommes justifiés aujourd'hui nous avons la paix avec Dieu nous sommes justifiés et nous sommes réconciliés à Dieu ainsi frère par la grâce nous sommes sauvés j'aime beaucoup retourner à Ephésiens parce qu'Ephésiens a été notre porte d'entrée dans le Colossien Ephésiens chapitre 2 verset 5 comme il est dit nous qui étions morts par nos offenses nous a donné nous a rendu à la vie avec Christ c'est par la grâce que vous êtes sauvés et nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus Christ verset 8 car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi vous n'avez rien à faire tout ce que vous avez à faire c'est de croire voyez donc comment croire est important il est important de croire aujourd'hui en la parole de Dieu et cela ne vient pas de vous c'est le don de Dieu même croire c'est le don de Dieu oh Seigneur Jésus donc lorsque vous croyez vous naissez de l'esprit Jean chapitre 3 Jean 3 verset 5 Jésus dit à Nicodème Nicodème que tu as abandonné cette vie bien que tu sois arrivé au sommet de ce que l'homme naturel peut faire mais je voulais te dire qu'il est important que tu naisses de nouveau mais c'est toi Jésus lui répondit en vérité en vérité je te le dis si un homme n'est née de nouveau il ne peut voir le royaume de Dieu si tu n'es née de nouveau tu n'es pas transféré tu ne seras pas transféré d'un royaume vers un autre ce transfert cela se passe par la génération de l'esprit verset 5 Jésus répondit en vérité en vérité je te le dis si un homme n'est née d'eau et d'esprit il ne peut entrer dans le royaume de Dieu tu veux contacter un camion de déménagement pour changer d'adresse et tu arrives devant la porte du royaume des cieux et le Seigneur ne vous accepte pas parce que vous ne serez pas nés de nouveau il est important de naître de nouveau d'être régénéré dans l'esprit et cela c'est à travers la foi la foi en Christ il suffit que par la bouche vous confessez que Jésus est le Seigneur mais premièrement le cœur dans le cœur vous devez croire que Dieu a ressuscité Jésus Christ d'entre les morts et tout ce qui croit tout ce qui confesse Jésus Christ comme Seigneur sont sauvé sont nés de nouveau sont régénérés de l'esprit ainsi vous pouvez être transféré de sphère de royaume dans ce nouveau royaume c'est Dieu qui commande c'est Christ qui vous gouverne c'est pour cela frère que ici oh Seigneur Jésus Ephésiens 1 3 nous sommes sous l'autorité d'un fleuve de grâce béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ à travers tout ce processus de transfert de royaume et aujourd'hui nous sommes sous la dispensation sous l'abondance du Dieu trinitaire qui nous dispense toutes sortes de bénédictions spirituelles sous la forme de fleuves de grâce nous alimentant vous et moi avec tout ce dont nous avons besoin et nous alimentent de quoi ? de sa grâce et nous alimentent de la réalité et nous il remplit notre vide frère qui ici n'était pas un homme vide un homme qui avait un vide que rien ne pouvait remplir cela n'était pas notre histoire et maintenant vous sentez que vous êtes en train d'être rempli parce que vous êtes sous l'autorité du fleuve de grâce et cette grâce coule Dieu lui-même ce fleuve transporte Dieu sous la forme de grâce Dieu est la réalité il est la vérité il remplit chaque vide de votre être toute vanité de votre pensée il est en train de remplir cela de sa réalité de sa vérité votre vie arrête d'être une vie sans sens votre vie aujourd'hui a un sens ma vie a un sens frère mais vous n'avez plus de crise existentielle car Dieu est en train de nous remplir de réalité il nous remplit de la justice de Dieu de la sainteté de Dieu Ephésien 4 dit que Christ désire sanctifier son église à travers la purification de l'eau de la parole le lavage de l'eau de la parole il est en train de nous laver de tous les éléments que Satan a mis en l'homme le contaminant du vieil homme il nous remplit de la réalité de Dieu chaque jour je veux pratiquer la parole je veux faire l'immersion je veux prêcher l'évangile je veux faire le colportage je veux prendre soin des personnes frère qu'est-ce qui se passe je suis en train de me remplir de la réalité de Dieu je suis en train de me remplir de la justice de la sainteté de Dieu de la gloire de Dieu frère les éléments du vieil homme sont en train de sortir de moi sont en train de sortir ce processus va durer jusqu'à quand verset 19 et connaître l'amour de Christ qui se passe toute connaissance en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu ce que Dieu n'a pas réussi à faire dans le jardin d'Éden Dieu est en train de faire aujourd'hui dans l'église ce que Dieu n'a pas pu faire dans le jardin mais aujourd'hui Dieu le fait dans l'église et en train de vous utiliser il a besoin de vous pour sauver des personnes pour amener ces personnes ici afin de remplir son église de toute la réalité de Dieu rempli ces personnes Dieu veut nous remplir 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 jusqu'à toute la plénitude de Dieu et pendant qu'il va nous remplir de toute la réalité de Dieu il va nous entrelacer ce qui était le rêve de Dieu ne s'est pas accompli dans le jardin d'Éden mais ça s'accomplit aujourd'hui dans le paradis de Dieu qui est l'église Dieu est en train de faire cet entrelacement et à la place de la haine à la place de la jalousie à la place des compétitions des disputes pour les positions à la place de l'utilisation des malices de la malignité de la méchanceté les uns avec les autres aujourd'hui nous nous aimons les uns les autres nous nous supportons en amour les uns les autres aujourd'hui nous considérons les autres supérieurs à nous-mêmes aujourd'hui non seulement je prends soin de mes choses je prends soin aussi des autres je me préoccupe des autres aujourd'hui je lutte afin que nous ayons un seul sentiment du même amour n'est-ce pas Dieu est en train de faire un processus inverse de ce que Satan est en train de faire il est en train de nous remplir de sa réalité principalement il nous remplit de l'amour de Dieu oh Seigneur Jésus un Jean oh Seigneur Jésus allons-y un Jean 4 ben c'est vite celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu car Dieu est amour l'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui et cet amour consiste non point à ce que nous que nous avons aimé Dieu mais en ce qu'il nous a aimé et a envoyé son fils comme victime expiatoire pour nos péchés frère c'est l'amour de Dieu qui nous a apporté tout ce dont nous avions besoin pour que Dieu puisse nous faire changer le royaume bien aimé si Dieu nous a ainsi aimé nous devons aussi nous aimer les uns les autres parce que Dieu désire aujourd'hui dans l'ère de l'église tisser ce tissu de l'amour ce qu'il n'avait pas pu faire dans le jardin d'Éden ne soyez pas trompés par Satan frère aimons-nous les uns les autres ne regardons pas les autres comme des concurrents comme des personnes avec qui nous discutons les mêmes espaces nous sommes tous dans la même œuvre alors tisser ce tissu d'amour personne n'a jamais vu Dieu si nous nous aimons les uns les autres Dieu demeure en nous et son amour en nous frère je n'avais jamais compris ce verset comment cet amour de Dieu doit être perfectionné et son amour est parfait en nous maintenant la folie de cette conférence montre les fils verticaux les fils de chaîne qui représentent l'amour de Dieu qui vient de là-haut de Dieu vers nous Dieu est un amour Dieu nous alimente de son amour c'est pour cela que Dieu nous a transférés des sphères de royaume non plus de la sphère de la création Dieu nous a mis dans la sphère de la nouvelle création dans la sphère de la nouvelle création frère nous pouvons recevoir l'amour de Dieu lorsque nous recevons l'amour de Dieu frère immédiatement nous transférons cet amour en aimant les uns les autres dans le sens horizontal nous aimons du même amour que Dieu nous a aimé et nous aimons les uns les autres Dieu veut faire ce travail je vais encore vous présenter Colossiens chapitre 2 verset 2 qui parle d'entrelacement Dieu veut nous entrelacer dans l'ouverture à l'ouverture je vous ai dit que celui qui connaît le principe du métier à tisser qui est la machine à tisser quelqu'un connaît c'est la machine qu'on utilise pour tisser donc il y a des fils verticaux les fils de chaîne alors pour que ce soit entrelacé avec les fils horizontaux frères les fils verticaux doivent être divisés en deux les fils pairs et les fils impairs sont divisés en deux lorsque ça s'ouvre ainsi ça permet ça ouvre un espace afin que le fil transversal puisse passer et lorsque le fil transversal passe d'un côté vers l'autre ce fil pelle et impair vont inverser leur position vous me comprenez oui ou non et ce fil transversal passe de nouveau et après l'inverse de nouveau et ainsi de suite il va donc entrelacer les fils vous n'avez rien compris n'est ce pas nous allons préparer une vidéo pour vous montrer cela car ce n'est pas encore prêt donc de cette manière frère nous allons nous entrelacer Dieu et les hommes les hommes avec les hommes et Dieu va obtenir frère l'amour de Dieu comme fil vertical les fils verticaux seront entrelacés aux fils horizontaux qui sont les fils libres il n'y aura pas de fil libre il n'y aura pas de fil libre donc cet amour de Dieu doit être perfectionné en nous vous comprenez je suis très enthousiasmé je suis fou l'amour de Dieu doit être perfectionné lorsque nous nous entrelaçons les uns avec les autres et avec Dieu c'est alors que ces fils frère ces fils de chêne ne sont plus des fils libres mais des fils entrelacés et sont devenus ces tissus merveilleux frère ça c'est l'histoire de l'amour que Dieu veut faire dans cet univers un groupe de frères cette semaine est allé au bac ils sont allés au shopping au shopping à la venue de Saint-Paul ils ont été expulsés par la sécurité et ils ont dit mais qu'est-ce que nous faisons ici papa maman qu'est-ce que je fais ici ils sont allés à l'avenue pauliste sur l'avenue pauliste ils ont trouvé une femme une dame et l'un d'eux a demandé à la femme puis-je prier pour vous la femme s'est retournée en pleurs puis-je prier pour vous et elle s'est ouverte elle a dit en fait moi je visite des personnes j'ai pris pour des personnes j'utilise la louange pour encourager les personnes pour les aider mais aujourd'hui je suis à la fin de ma course rien ne marche mon mariage ne marche plus mon travail aussi tout rien ne marche il y a un problème dans ma famille que je ne veux pas vous raconter mais c'est déjà la fin de mon chemin la fin de ma vie je ne vois plus d'issue je ne vois plus pourquoi je dois continuer à vivre c'est la fin et elle parlait en pleurs sur l'avenue pauliste il y a plusieurs voitures qui passent ici et pour la première fois dans ma vie je n'avais jamais eu cette pensée j'ai eu envie de me jeter sous un véhicule et mourir je ne supporte plus de vivre toutes ces connaissances bibliques ne mènent plus en ce moment aussi et les frères ont commencé à l'aider en lui annonçant la parole prophétique en l'aidant en louant avec elle et elle s'est relevée elle était tombée à genoux elle s'est relevée elle a dit wow les immeubles de l'avenue pauliste ont commencé à avoir des couleurs et ils l'ont mise dans le réseau de soins ça c'est un cas il y a un autre cas ils sont allés simplement au shopping ou dans un lieu de stationnement ils ont abonné un homme puis-je prier pour vous quel est ton sujet de prière il a dit je suis venu ici pour tuer ma femme merci monsieur tu peux pas faire cela il a dit ne me parlez même pas de la parole de Dieu quand je connais la parole de Dieu en entier la Bible en entier dans ce moment-ci cela ne m'aide en rien les frères ont commencé à prier pour lui ils ont parlé de la parole prophétique ils ont fait l'immersion ils ont sauvé une vie il y a plusieurs expériences de ce type alors qu'est-ce que je vais dire par là ces expériences que ses frères ont eues ils se sont disposés par amour à se donner pour sauver des personnes par l'amour de Dieu ils ont eu une expérience qui les a amenés à s'entrelacer en amour avec Dieu et avec toute cette situation j'ai dit aux frères que ces expériences ne seront plus jamais oubliées devant Dieu car ça a été entrelacées entrelacées c'est un tissu c'est déjà dans l'histoire de Dieu c'est déjà dans l'histoire de l'amour de Dieu donc vous tous qui êtes en train d'avoir ces expériences soyez certains que ces histoires sont déjà dans le tissu de Dieu jamais plus cela ne sera oublié et Dieu désire continuer à faire cela jusqu'à nous remplir de la plénitude de Dieu oh Seigneur Jésus mon temps s'est épuisé je voudrais tout simplement vous dire que notre avenir est glorieux à la fin de tout à la fin de ce tissage de l'amour lorsque le Seigneur reviendra dans Romains 8 il y aura la révélation de la gloire des enfants de Dieu Dieu se sera entrelacé à nous son amour sera perfectionné en nous si bien que ce sera le moment de l'avènement du Seigneur et qu'est-ce qu'il fera la transfiguration de notre corps la rédemption de notre corps il nous donnera un corps de gloire frère à partir de là nous allons nous entrelacer avec Dieu et lorsque le nouveau ciel la nouvelle terre viendra la nouvelle Jérusalem ce sera pour toute l'éternité et ce tissu ne va plus jamais s'arrêter ce tissage ne va plus jamais s'arrêter jusqu'à l'infini jusqu'à l'éternité frère ça c'est notre espérance c'est notre gloire la gloire qui nous attend frère j'espère que vous avez compris nous avons besoin vous savez la réconnexion de l'homme de Dieu c'est pour cette finalité et Dieu veut tisser ce tissu d'amour l'amour de Dieu est perfectionné en nous que Dieu vous bénisse Amen Amen